Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette traditionnelle série de vœux. Voilà, c'est une nouvelle année qui commence et le hasard du calendrier fait que cette journée des vœux est quasiment simultanée avec la commémoration d'événements qui ont été tragiques en 2015. Et donc nous avons les uns et les autres, bien sûr, beaucoup d'émotions à évoquer encore ces moments-là. C'est une période difficile, nous savons que c'est une parenthèse qui va se fermer, même si nous savons que devant nous, les nuages ne sont pas toujours blancs, il y a des nuages sombres devant nous. Il faut que nous puissions être bien sûr vigilants pour l'année qui vient et au-delà des commémorations qui sont organisées, ce qui est logique et légitime, il faudrait que nous soyons aussi dans l'action pour parer à toute éventualité, comme on dit. Monsieur le Préfet, vous représentez ici l'autorité de l'État et je voulais vous dire, et dire au Monsieur le Préfet, qui peut-être nous rejoindra tout à l'heure, que les Français sont heureux de constater que les forces de police et que les militaires mobilisés en ce moment font un travail extraordinaire. Donc qu'ils soient salués aujourd'hui les uns et les autres. C'est une action qui est permanente, nous le savons, nous savons aussi que les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens, l'état d'urgence, les différentes mesures qui permettent aujourd'hui à l'État, au service de police, au service de justice, de se mobiliser quasi instantanément dans des procédures accélérées pour permettre de parer aux dangers qui menacent toujours, bien sûr, notre nation. C'est une action qu'il faut, bien sûr, développer de manière forte, puisque nous sommes, vous le savez, en démocratie, que cette démocratie se défend. Notre démocratie, ce n'est pas une structure molle, ce n'est pas quelque chose de faible. La démocratie, c'est un régime d'autorité. Ça veut dire que quand, démocratiquement, les lois sont prises, il faut pouvoir les appliquer. Et nous savons que c'est, malheureusement, pas toujours le cas. Il y a dans notre pays, sans doute, des territoires perdus de la République. Nous savons les uns et les autres qu'il y a ici et là des lieux ou des zones de nombreuses restales. Et là, c'est aussi le métier de l'État, le métier de toutes les forces en présence pour juguler, réduire ces poches, qui sont des poches de difficultés pour nous tous, où il y a à la fois de la violence, où les services de l'État ne sont pas toujours bien accueillis et quelques fois, d'ailleurs, sont agressés. Je pense au service public, je pense à la poste, je pense aux pompiers, à la police, bref. Il y a des lieux qui sont des lieux difficiles et qu'il convient, là aussi, de travailler pour que la République soit présente partout, que l'État soit présente partout, que l'État soit fort partout. Nous avons besoin d'un État fort, M. le préfet. C'est aujourd'hui un besoin ressenti par chacun des citoyens. Il n'est pas inéluctable que dans ces quartiers-là, les choses soient à l'abandon et qu'on considère que l'État de droit ne s'applique pas là aussi. C'est malheureusement, quelquefois par faiblesse, par angélisme, par souci de jeter un rôle pudique sur les choses, que ces quartiers ont été, ou ces endroits, abandonnés. Il n'y a pas de fatalité à ça. Nous savons, et quelquefois, l'excuse qui essaie de dire, au fond, c'est l'économie, la pauvreté, qui provoquent tous ces événements-là, sont des excuses qui peuvent être à bon compte des douanes, ceux qui les font, les beaux esprits. Nous avons vu que l'angélisme n'était pas la qualité à mieux partager, qu'il fallait ouvrir les yeux. Nous voyons aussi que le déni de réalité doit aussi, aujourd'hui, nous permettre de voir mieux des choses. Je salue la présence de M. le Préfet, qui arrive, M. Thierry Luleux, qui va nous rejoindre. Et je disais à l'instant, M. le Préfet, que l'action que vous venez en tant que représentant de l'État est une action forte, que les instructions qui ont été données pour essayer de contrecarrer les actions difficiles et violentes, les traumatismes, les impacts que nous avons connus dans les semaines et les mois qui ont passé, sont des actions qui vont dans le bon sens. Et que les commémorations ne sont pas forcément inutiles, mais qu'au-delà des commémorations, il faut de l'action. Et cette action vise à égaliser dans le territoire cette harmonie et ce sentiment, ce ciment commun qui est la nation, et auquel personne ne doit échapper, aucune zone du bon droit. Nous devrions pouvoir échapper à notre vigilance et à notre action commune. Et il n'y a pas d'excuse, au fond. Même la pauvreté, la précarité, la difficulté n'excuse pas la violence, n'excuse pas le radicalisme, n'excuse pas le communautarisme dans ces quartiers. C'est une difficulté que nous connaissons, nous savons, les uns et les autres. Dans certains endroits, la police ne peut plus aller, que les pompiers sont aussi caillessés, qu'il y a des poches de difficultés. Et bref, nous souhaitons vivement que cette prise de conscience collective va permettre aux uns et aux autres de reconsidérer les choses d'une manière plus forte. En tous les cas, faire partager aux uns et aux autres le sentiment qu'une nation, c'est un peuple qui a une histoire sur un territoire, et qui suffit d'une idée commune d'une collective, de l'avenir. C'est important, c'est le ciment qui nous rassemble. Et ce ciment-là doit en être encore plus fort. Et que les valeurs qui nous rassemblent ne sont pas désuètes. Il y a eu bien souvent, au fond, par une sorte de volonté de ne pas voir les choses en face, de considérer que des valeurs comme la patrie, la France, le bien commun, la République, étaient des valeurs qui étaient secondaires. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte de ce préfet que ces valeurs doivent être défendues avec force. C'est entre les cas, je crois, le travail qu'il y a de vôtre, celui des services de l'État, que décide d'imprimer cette volonté-là. Il y a aussi, bien souvent, chez les Français, le sentiment qu'entre les Français et les dirigeants, il y a un fossé qui s'est creusé. Ce qui, d'ailleurs, donne le sentiment aussi à ceux qui sont des Français moyens, qui considèrent qu'ils ne sont pas compris. Et donc, ça peut provoquer également, chez eux, des moments d'inclinaison vers les extrémismes, les populismes. Il y a peut-être aussi ce fossé entre les élites et les Français de base, et le peuple. C'est ce que disait, d'ailleurs, Julien Benda, dans les années 30, la coupure qu'il peut y avoir entre les élites qui ont quelquefois une vision idéaliste des choses et qui, au fond, jettent un manteau sur les choses qui sont des réalités vraies, sur la vraie vie, qui n'est plus perçue comme telle, et qui fait que les gens peuvent souffrir des situations équilibres sans que ceux qui sont à la direction du pays ne perçoivent réellement l'attention des choses. Il y a aussi le pouvoir des mots, le poétiquement correct, le fait qu'on ne se préoccupe plus, peut-être, suffisamment de la vraie réalité. Ces sentiments-là sont, dans le pouvoir des mots, qui changent une manière aussi, par glissement successif, d'accepter ce qui ne l'est plus. Et donc, nous devons, les uns et les autres, reprendre aussi la main sur les valeurs qui nous rassemblent et que nous partageons. Je pense notamment, dans certains cas, à un problème lié à l'intégration et à l'assimilation. Là aussi, c'est un problème qui se pose longtemps. Les intellectuels ont considéré que c'était l'intégration qui ont prévalé. Il y a une grande différence entre l'intégration et l'assimilation. L'intégration, c'est un élément qui s'intègre à un autre élément. Il reste le même. L'assimilation, c'est autre chose, c'est la montée de se fondre dans une nation, dans un pays. Et d'ailleurs, l'article 24 et 21 du Code civil, qui parle d'acquisition de la nationalité, dit que cette acquisition doit favoriser l'assimilation. Et donc, c'est aussi une nuance importante. Quand on s'assimile, on devient comme les autres. On partage les mêmes valeurs. Et on a le même sens, la même vision de l'intérêt collectif. C'est aussi ces mots qui ne sont pas aussi désuets que ça, que certains intellectuels, vos esprits, avaient du mal à prononcer. Eh bien, ils sont dans le Code civil, ils doivent être dans la pratique. C'est quelqu'un dans la famille, d'ailleurs, c'est assimilé, qui vous parle de ça, également. Et il y a ici, dans le Conseil municipal, des personnes qui sont également sur le produit de la famille, qui sont assimilées, comme j'imagine ici, parmi vous tous, mesdames et messieurs. Nous avons donc vocation les uns et les autres, pardonnez-moi, à défendre le bien commun. Et à la défendre sur des valeurs fortes, qui sont celles, bien sûr, de la République, mais celles, encore une fois, de ce que nous avons décidé de partager ensemble, c'est-à-dire toutes ces valeurs de la nation, qui n'est pas, encore une fois, une valeur désuète, qui n'est pas une valeur rétrograde, celle de la patrie, qui n'est pas non plus quelque chose qu'on doit rejeter. Et ça, du drapeau, bien sûr. Voilà, M. Traffé, on a beaucoup de travail en commun. Sachez que nous sommes prêts, les élus qui sont ici, à vous aider dans cette tâche pour que cette reconnaissance soit partagée par le plus grand nombre et que ceux qui se sont écartés du chemin, eh bien, doivent pouvoir le retrouver pour que ce chemin, on le fasse ensemble. En tout cas, c'est le vœu que je formule à ce titre-là. Et puis, nous avons également, devant nous, mais alors ça, c'est une échelle un peu différente, depuis le début janvier, de nouvelles structures qui se mettent en place. Nous avons la métropole du Grand Paris et nous avons les territoires qui se mettent en place. Et là, c'est un autre défi qui nous est lancé, puisque, vous le savez, nous avions la décentralisation il y a une trentaine d'années, avec Morphéry et des pouvoirs aux collectivités. Et j'ai le sentiment qu'on referme aujourd'hui, je fais une parenthèse, de la décentralisation créant des structures un peu plus larges, importantes, des mastodontes, d'ailleurs, dont on ne sait pas ce qu'ils deviendront. Et nous appartient, en marchant, de faire réussir, bien sûr, ces structures nouvelles. Ce n'est pas évident. Pour ceux qui ont eu l'habitude de travailler dans des communes où l'identité était forte et où nous avions ensemble nos destins en main, dans chaque collectivité, il faut aujourd'hui que nous partageions des visions collectives, dans des ensembles qui ont été, je vous l'ai dit, monsieur le préfet, et vous n'êtes pas responsable, construits un peu artificiellement, puisque nous étions, nous, idéalement, dans la construction d'un territoire qui était le Grand Orly. On a eu l'occasion d'en parler ici, dans d'autres ancêtres. Nous étions conscients que toutes les communes qui étaient riveraines de la plateforme aéroportuaire avaient un destin commun, des projets communs, et que ces projets devaient nous conduire à travailler ensemble. Nous avions les uns et les autres, avec, d'ailleurs, la ville de Chemin-la-Rue, la ville de Rangis, la ville de Choisy-le-Roy, et certaines communes de l'Essonne, qui sont riveraines aussi de la plateforme aéroportuaire, nous avions aussi envisagé ce travail. Eh bien, il en a été décidé autrement. Les décrets qui sont aujourd'hui en vigueur ont créé, pour ce qui nous concerne, un territoire qui est le plus grand territoire de la métropole du Grand Paris, après la ville de Paris. Il y a 12 territoires. La ville de Paris, qui fait 2 millions d'habitants, c'est un territoire, un établissement public territorial, un EPT, comme on dit, et l'EPT, qui est derrière la ville de Paris, le plus grand, c'est le nôtre, le T12, qui comporte 700 000 habitants, et qui va de Arqueuil-Jondilly jusqu'à Virichatillon. Vous voyez un petit peu la difficulté, l'immensité de la tâche qui nous attend, et nous serons demain, pour la première fois, réunis tous ensemble, les maires de ce territoire, les 24 maires de ce territoire, pour jeter les bas de cette coopération en commun. Bien entendu, en dépit du fait que nous avions une autre vision, nous allons faire en sorte que cette réussite soit la nôtre, soit collective, mais, encore une fois, M. le Préfet, ce n'était pas une évidence pour nous que d'être intégrés dans un territoire aussi vaste. Et puis, je le dis aussi devant M. le Préfet, l'État, par ses concours réduits, par ses prélèvements supplémentaires, par ses dotations en baisse, n'a pas favorisé non plus la facilité de gestion des collectivités. Quand on fait des réformes et qu'il y a des crédits, ça met de l'huile dans les rouages et ça permet aux réformes d'être à la fois bien intégrées, bien portées, et elles permettent, ces réformes, d'être accomplies. Quand on fait des réformes avec aussi des difficultés financières, c'est un peu plus compliqué. Voilà, M. le Préfet, je voulais passer ses messages, sachant que, bien sûr, vous êtes le ordre de l'État et que peut-être, ces convictions-là, sous cette pléquette, ces idées-là, on pourrait les prendre en compte. Et puis, nous avons également, pour l'année qui vient, des projets municipaux. Nous avons souhaité continuer à préserver l'essentiel dans notre commune. Nous avons donc nos projets qui sont en cours. Il y a le théâtre municipal, vous savez, qui sera ouvert, qui est rénové, qui sera ouvert en fin d'année, en septembre-octobre, pour la nouvelle saison. Nous avons également la rénovation du stade Mimoun, avec deux terrains nouveaux, une tribune qui va être construite très, très bientôt. La place du marché, qui sera elle-même réalisée cet été et l'été prochain. Nous avons donc des projets que nous allons d'ailleurs bientôt montrer en exposition à l'hôtel de ville. C'est donc des projets qui se mettent en œuvre. Nous avons également, bien sûr, le quotidien, c'est-à-dire le travail de construction, des voiries, de propreté de la ville, et puis le travail que nous faisons également dans les écoles pour les rénover. Et puis, nous avons également mis en place 17 nouvelles caméras de vidéosurveillance pour justement permettre d'assurer d'ailleurs tranquillité et sécurité dans la ville. Nous avons déjà 67 caméras. Elles ont produit leur effet puisque grâce à la police, je ne sais pas si le commissaire Marciano est là aujourd'hui, mais nous avons ensemble réalisé un certain nombre d'opérations qui ont permis d'interpeller, d'arrêter, de déférer devant la justice des personnes qui ont été convaincues d'avoir commis des actes délictueux grâce précisément à la prise de ces images. Donc voilà, nous sommes toujours dans le mouvement intérieur, nous sommes toujours dans les projets et nous souhaitons bien sûr les partager avec vous. Voilà, sur tous ces éléments, je voulais bien sûr pouvoir les faire connaître aux uns et aux autres. Nous avons, vous le savez, une démarche qui est une démarche ouverte, une démarche de partage, une démarche constructive avec les collectivités qui nous entourent. et nous entendons réussir l'année qui vient en espérant que cette année soit une année sereine, tranquille pour les uns et pour les autres, que vous puissiez faire partager cette sérénité aux Français qui se sentent protégés par les services de l'État et que nous soyons en capacité d'imaginer l'avenir avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de certitude dans tous les cas. Je voulais, pour ce qui me concerne, vous souhaiter une bonne année aux uns et aux autres, à la fois à titre personnel mais aussi dans vos fonctions, faire partager aussi ces vœux de bonne année à l'ensemble de vos familles, de vos proches. Bonne année aux services de l'État, à tous les services qui travaillent avec nous et avec lesquels j'espère qu'ils continueront à travailler efficacement. Bonne année à tous. Je pense qu'il n'est pas fini. Je vais essayer de la parole aux jeunes maires. Merci. Bonsoir à tous et bonsoir monsieur le maire. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 qui vient de commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément Raison et j'ai été élue maire enfant en septembre dernier. Je suis très fière de pouvoir représenter les enfants de ma ville et je remercie monsieur le maire de donner la parole aux enfants d'Étchède. Avec mes camarades, nous travaillons en ce moment même sur différents projets qui seront mis en place en 2016. Je voudrais juste remercier mes camarades conseillers pour leur implication dans les différents projets. mais aussi les chats qu'adultes qui nous encadrent tous les lundis soirs. Merci à tous et bonne soirée. Merci aux jeunes Clément. Merci à ses collègues et à nos collègues conseillers municipaux du conseil municipal des enfants et nous allons nous tourner vers les buffets pour lever le verre ensemble en cette nouvelle année. Merci à tous. Applaudissements